Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrées au microprocesseur. Au menu aujourd'hui, on va parler des mémoires, autrefois dites mortes, et on va voir comment elles stockent de l'information. Allez, un petit peu d'histoire pour commencer. Dans les années 60, on utilisait des bandes perforées pour stocker des données. Pas de trou, c'est zéro, et s'il y a un trou, c'est un logique. Le contenu est écrit au départ, ensuite on ne sait que lire. Normal, une fois un trou creusé, il est difficile de le reboucher. Tenez, regardez un ordinateur qui a eu un énorme succès, l'IBM 360. Avec son lecteur de cartes placé à droite, et pour écrire les cartes, il faut une autre machine, une perforatrice. Et une fois les trous réalisés, on peut lire le contenu. Depuis, les choses ont bien évolué, mais le principe est resté le même. Lecture seulement, c'est-à-dire une mémoire dite morte. On a eu des CD-ROM, des DVD-ROM, des Blu-ray, ou encore des M-ROM. Et les M-ROM, ce sont de vraies puces qui contiennent le programme. La MX-23, ici, c'est pour le jeu Pokémon. Alors dans la M-ROM, le M, c'est pour masque. Ça fait référence au procédé de fabrication. Car je rappelle que le contenu de la mémoire est implanté lors de la fabrication. En salle blanche, la moindre poussière est interdite. La puce, vue au microscope, on pourrait presque voir les 0 et les 1. A gauche, une vue d'une matrice complètement câblée. C'est juste pour bien montrer l'idée, et que le contenu ne sera plus modifiable. Mais alors, si c'est gravé en dur, pourquoi on entend parfois quelqu'un dire « Oh ben tiens, je vais flasher la ROM de mon téléphone. » Ou encore, sur Internet, on voit des tutos pour flasher la ROM du BIOS d'un ordinateur. Ben en fait, tout ça, c'est un abus de langage. Car il existe des mémoires mortes dont le contenu est modifiable. Je vais détailler plusieurs types de mémoires ROM mortes. La ROM, on l'a vu, contenu implanté en usine. On a aussi la programmable ROM, où l'utilisateur peut se faire son propre contenu à l'aide d'un programmateur. Au départ, les technologies étaient de type fusible. Autant de fusibles que de cases mémoires, ou plus précisément, une diode et un fusible par case. Lors de la programmation, il est appliqué une tension élevée qui brûle tous les fusibles aux endroits nécessaires. Exemple ici, la ligne de l'adresse 0. On a 4 circuits passants et 4 circuits ouverts. Si on prend la ligne d'adresse 2, on trouve un autre contenu. Alors, ce principe de fusible a vite été délaissé, car son inverse, l'antifusible, est plus fiable lors de la programmation. Mais globalement, ça revient au même. Si on se trompe lors de la programmation, c'est tout foutu. Du coup, il a existé aussi des ROM programmables et effaçables. Première technique, effaçable par rayon UV. Le problème, c'est qu'il faut faire attention aux traces de maillot. Mais non, humour, le problème, c'est que le processus, il est très lent. Contrairement aux EEPROM, aussi appelés EEPROM, qui, elles, peuvent s'effacer électriquement. Et en plus, on peut faire leur programmation et l'effacement in situ, c'est-à-dire sur la carte où le composant est monté, sans le déplacer. Mais en termes de performance, on a encore au mieux la technologie FLASH. avec laquelle on peut lire et écrire très rapidement. Du coup, l'association de pensée ROM égale mémoire morte égale lecture seule n'est plus vraie maintenant. Par contre, le seul point commun de toutes ces mémoires, que l'on va quand même appeler morte, c'est qu'elles conservent leur contenu, même sans alimentation électrique. Allez, je vais détailler pourquoi les FLASH sont des mémoires très utilisées. Retour aux sources, avec le japonais Masioka, universitaire et ingénieur chez Toshiba, son invention va être à l'origine d'un boom technologique et d'un marché très juteux, dont malheureusement, il n'aura que de maigres retombées. Et le nom de FLASH, c'est son collègue qui le donne, car la durée d'effacement n'est plus de 10 minutes ou plus comme les UV, mais quasi instantanée, comme avec un FLASH photo. Et pour tout comprendre, il faut remonter en 1967 avec l'invention du MOS à grille flottante que Masioka adaptera en proposant une structure NAND dérivée de ses transistors. Si on regarde bien, on voit ici la fameuse grille flottante sur le brevet de l'époque. Alors, pour bien comprendre, je rappelle la structure d'un transistor MOS classique. Il est composé d'un substrat en silicium avec une électrode de grille au-dessus, séparée par de l'isoleur. Sans tension sur la grille, le transistor est bloqué. Pas de conduction entre drain et source. Par contre, en polarisant la grille, il y a création d'un canal et donc conduction entre drain et source. Regardons maintenant la structure FG MOS, où l'isolant sous la grille est beaucoup plus épais. Épais car il contient une seconde grille noyée dans cet isolant appelée grille flottante. Elle est séparée de l'autre grille du dessus, qui est appelée grille de contrôle. Et entre les deux, une épaisse couche d'isolant appelée barrière. Et enfin, une très fine couche d'isolant au-dessous, entre substrat et grille flottante. Cette zone est aussi appelée tunnel. Alors, petit rappel de physique. L'effet tunnel, c'est de la mécanique quantique. Dans notre cas, le FG MOS utilise l'effet Folder Nordheim, qui montre que des électrons peuvent traverser un isolant. Mais comment c'est possible ? Pour comprendre, il faut se rappeler la dualité ondes-corpuscules de la matière. En mécanique traditionnelle, la matière est considérée comme un corps solide ou liquide. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple d'une goutte d'eau. Impossible que l'eau traverse le verre. Mais en mécanique quantique, la matière est vue comme une onde. Je prends l'exemple d'une onde sonore. Celle-ci peut, en partie, traverser la paroi envers. Alors, la mécanique quantique s'applique aux choses toutes petites, les particules, comme par exemple les électrons, qui peuvent se comporter aussi bien en corps, tout petit minuscule, donc en corpuscules, ou alors en ondes. C'est donc pas étonnant qu'un électron puisse traverser un isolant. C'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Si je reprends le FGMOS, la zone de l'effet tunnel, c'est au-dessous de la grille flottante. L'isolant est très fin dans cette zone pour favoriser l'effet tunnel. La grille étant métal, elle comporte donc des électrons de conduction, c'est-à-dire des électrons libres. Si on applique un potentiel d'une dizaine de volts de l'autre côté de l'isolant, ça va créer un champ électrique intense dans la structure. Et c'est d'ailleurs ce champ qui dégrade à long terme cet isolant et qui limite le nombre de fonctionnements, le cycle de fonctionnement d'une mémoire flash. Bref, sous l'effet du champ, les électrons ne sont plus des corps solides mais vont se comporter en ondes et vont donc pouvoir traverser l'isolant par effet tunnel. Conséquence de tout ça, la grille flottante est vidée de ces électrons libres. Même si on retire la polarisation externe, ça ne change rien. Les électrons ne peuvent plus revenir dans la grille flottante. Conclusion, le transistor peut avoir deux états différents, même s'il est hors tension. S'il y a des électrons libres dans la grille flottante, ça va correspondre à un zéro logique. Si cette même grille a été vidée de ces électrons libres, ce sera un 1 logique. Mais quel que soit l'état de FG, le transistor se comporte de façon classique. Donc sans alimentation de la grille de commande, il n'y a pas de canal entre drain et source, donc circuit ouvert. Avec alimentation de la grille de commande, il y a création d'un canal entre drain et source, donc circuit fermé. On retrouve donc une courbe classique pour l'évolution du courant de drain en fonction de la tension de grille. On résume, si la tension de commande est en dessous du seuil, pas de canal, donc pas de courant. Juste au-dessus du seuil, création d'un petit canal, donc un petit courant peut circuler. Et si on dépasse franchement le seuil, le canal s'élargit et un fort courant peut traverser. Si on regarde maintenant le comportement avec la grille flottante, chargée d'électrons, eh bien, c'est quasiment la même chose. Il y a juste le fait qu'il faut plus de tension pour créer le canal. Et toute l'intelligence du truc, c'est qu'en appliquant une tension de commande entre les deux seuils, on peut en déduire l'état logique. Si le courant passe, c'est que la grille flottante est vide d'électrons, donc un logique. Si le courant ne passe pas, c'est l'inverse, on en déduit que la grille flottante est chargée, donc zéro logique. Allez, on résume. Au zéro logique, la grille flottante comporte des électrons libres. Si on applique une tension négative importante sur la grille de commande, ça vide la grille flottante par effet tunnel et on retrouve quasi instantanément, d'où le nom de flash, un état associé à un logique. Ensuite, si on applique une tension maintenant positive, importante sur la grille de commande, ça recharge la grille flottante et on retrouve le zéro logique de départ. Pour le processus de lecture, c'est-à-dire que l'on cherche à connaître l'état qui nous est inconnu, on applique une petite tension positive sur la grille de commande. si on mesure du courant, c'est que le canal est présent, donc un logique. Si on ne mesure pas de courant, c'est que le canal est absent, donc zéro logique. Allez, regardons le symbole utilisé pour dessiner ces composants. Ça, c'est le MOS classique où on voit la grille séparée du circuit drain source pour montrer bien que c'est isolé. Pour le FGMOS, on rajoute simplement un trait pour montrer la seconde grille qui est isolée. OK, mais alors le FGMOS, c'est bien, mais comment l'utiliser ? Pour commencer, petit rappel, la fonction NOR, fonction logique, dont la sortie vaut zéro dès que l'on a une entrée à 1. On peut réaliser cette fonction avec des transistors. Pour l'instant, je mets des classiques et comme ils sont en parallèle, il suffit d'un seul qui soit passant pour avoir la sortie S à zéro. Et le raisonnement est extensible à autant de transistors qu'on veut. Si on met maintenant des transistors FGMOS, eh bien, chaque transistor va réaliser une cellule mémoire pour la lire, il faut sélectionner sa ligne avec une tension comprise entre les deux seuils P1 et P2 et s'assurer que les autres transistors de la ligne ne soient pas commandés. On fait ensuite une mesure de courant sur la ligne. S'il n'y en a pas, c'est que le transistor est bloqué et donc le bit mémoire est à zéro. par contre, si on mesure du courant, c'est que le transistor est passant et donc le bit mémoire est à zéro. Et pour former une mémoire complète, on va associer des lignes et créer une matrice. Chaque transistor forme une cellule mémoire élémentaire. Toutes les grilles d'une même ligne sont reliées ensemble. Tous les drains sont eux aussi reliés ensemble pour former les lignes de bits. Et toutes les sources des transistors aussi ensemble pour former les lignes de source. Et contrairement à la matrice NAND que l'on verra plus tard, ici, chaque cellule est adressable individuellement. Exemple de lecture, on applique une tension de lecture sur la seule ligne de grille que l'on veut sélectionner. On met à la masse la seule ligne de source du bit à lire et les autres sources sont déconnectées. Et du coup, la mesure du courant nous indique si la cellule sélectionnée est à zéro ou à un. Et il est possible de lire en même temps plusieurs bits d'un même mot. Par contre, c'est impossible de lire en même temps le même bit sur plusieurs mots différents. Allez, maintenant, exemple de programmation d'une cellule mémoire. Une tension élevée sur la grille de commande, éventuellement complétée par une tension négative sur la source. Et du coup, la grille flottante du transistor est chargée, donc la cellule contient maintenant zéro. effacement. Autre exemple d'écriture à 1 maintenant qui s'appelle aussi effacement. Normal, car le 1, c'est l'état vierge d'une cellule. Si on applique une tension nulle sur la grille de commande et une tension positive sur la source, ce qui revient à appliquer un potentiel négatif sur la grille de commande, eh bien, la grille flottante se vide et du coup, la cellule contient maintenant un logique. Alors, OK, pour les grands principes, eh bien, essayons de voir maintenant comment ça se passe dans la vraie vie. Je vais sur le site d'Infinéon, un grand constructeur de composants dans la catégorie des mémoires, des mémoires Nord Flash. on trouve différentes sous-catégories. Alors ça, c'est un peu spécial pour l'automobile. Les Nord sont très utilisés, c'est marqué là d'ailleurs, pour les systèmes embarqués, dont l'automobile, c'est un grand standard. On trouve, eh bien, les classiques, avec interface série, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, SPI, c'est le bus série, ou parallèle, les classiques. Je vais prendre les parallèles, ce sera plus facile à expliquer. Et je vais prendre la première gamme, un haut de performance, là, au hasard. Voilà. Et il y a plein de produits. Je prends au pif le premier. Allez, on va regarder. Alors, il s'agit, eh bien, de mémoires avec différentes tailles, pardon. On voit qu'il y a 128 mégas, 64, 32, ou 16 mégaoctets, flash memory. On voit que c'est alimentation unique en 3 volts. 3 volts. Alors, on peut se poser la question, mais comment on va faire pour programmer et effacer ? Je vais vous montrer tout à l'heure puisqu'il faut des tensions plus élevées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le composant, il a une alimentation unique. on voit qu'il a un bus de 16 bits de données. On voit également un ECC. ça, c'est classique. Je n'en ai pas parlé encore. Eh bien, c'est pour checker, vérifier et corriger les erreurs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces erreurs ? En fait, quand la mémoire vieillit, les transistors avec la fine couche d'isolant se dégradent, se détériorent et du coup, on ne peut plus s'en servir. Donc, on a un algorithme qui vérifie et qui corrige éventuellement. Sachant que le nombre de cycles de programmation et d'effacement est limité à 100 000. On le voit. Alors, je rappelle que la flash est une mémoire pour stocker des programmes. Donc, on ne vient pas placer des données par exemple dans une boucle for i égale 1 tous en 1000. Si on mettait la valeur directement dans la flash, juste une boucle for, on cramerait la mémoire. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est juste pour stocker des... C'est un stockage de masse les mémoires flash qui sont limitées. Alors, bien sûr, quand il y a un ou une, deux, trois, cinq cellules qui sont défaillantes, l'algorithme place les données ailleurs mais du coup, ça réduit la taille de la mémoire donc au fur et à mesure des années. Si on ne touche pas, ils nous garantissent 20 ans de rétention pour les données. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe. Les read access time, donc ça, c'est le temps d'accès. Alors, si on a des accès simples dans une même page, j'expliquerai ce que c'est qu'une page tout à l'heure, c'est très rapide. c'est-à-dire que les données sont proches les unes des autres, sont sur la même page comme sur une feuille alors que si on lit dans une autre page et on va chercher des données plus loin comme dans un dictionnaire par exemple où on irait chercher beaucoup plus loin, ça prend plus de temps forcément. Les temps là sont en nanosecondes, ce n'est pas marqué mais c'est des nanosecondes donc bien sûr c'est très très rapide d'où le nom de flash. Autre donnée importante, la consommation puisqu'on est sur des systèmes embarqués donc là il faut faire attention à ça et donc voir combien ça consomme pour la programmation en stand-by donc données importantes. Je continue, très important, le bloc diagramme avec les différents éléments. Le plus important bien sûr ici c'est la matrice de cellules c'est là où on va retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure tous les FGMOS placés les uns à la suite des autres en sous-forme de matrice avec des lignes et des colonnes qui sont appelées X et Y donc les décodeurs qui sont là permettent à partir d'une adresse d'un emplacement et bien de retrouver dans la matrice où est-ce qu'on est en X et en Y et de trouver l'emplacement désiré. Ensuite, soit on le fait ressortir soit la donnée est écrite et donc on vient de l'extérieur sur le bus de données j'en parlais tout à l'heure on est bien de 0 à 15 donc ça fait 16 bits on retrouve la logique 3 états je rappelle 3 états c'est pour mettre en haute impédance le circuit lorsqu'il n'est pas utilisé pour ne pas perturber le bus mais lorsqu'il est chip enable c'est à dire lorsqu'on demande l'utilisation du circuit donc ça passe en utilisation sinon c'est en 3 états un data latch c'est pour bloquer c'est un registre qui mémorise la donnée en cours et très important on retrouve et bien un générateur de programmation donc voltage c'est pour produire la haute tension entre guillemets à une dizaine de volts à partir de l'alimentation de 3 volts de départ et pareil pour l'effacement on a un générateur de tension d'effacement qui envoie une tension là aussi haute dans un sens ou dans l'autre suivant si on programme ou si on efface pour que dans la cellule se réalise le processus que je vous ai décrit tout à l'heure on continue on continue alors on voit que et bien les adresses permettent d'accéder à des pages et des emplacements dans une page donc comment ça se passe les 4 bits de 0 à 3 permettent bien de trouver une adresse dans une page ensuite de 4 à 15 ça permet de sélectionner les pages comme dans un dictionnaire là en l'occurrence il y a 4096 pages et on va retrouver également des secteurs alors des secteurs ça dépend le composant que l'on a celui-là celui-là ou celui-là celui-là c'est 128 mégabits donc il faut diviser par 8 pour avoir un octet et ça nous donne la taille du bus d'adresse alors les secteurs c'est expliqué je crois après voilà tous les secteurs sont de même taille de 128 kilo octets alors si je prends le composant qui a la mémoire la plus grande il a et bien des secteurs de 128 kilo octets on le sait mais il en a 1024 de ces secteurs 1024 ça veut dire que et bien on a 128 au lieu de kilos on a 128 méga octets c'est le modèle le plus grand en gigabits là c'est-à-dire 128 mégabits sinon on en a 512 la moitié moins donc si on est avec ce composant là on a 256 secteurs de 128 kilo octets donc c'est bien le 32 méga octets et le dernier le plus petit c'est celui qui a 128 secteurs de 128 et donc c'est celui qui va faire 16 méga octets on voit au niveau des adresses les plages donc FFF donc ça ça fait 16 bits pour se repérer à l'intérieur d'un secteur et si on en a et bien 128 le dernier il faut 7F voilà donc pour se repérer pour décoder les différents secteurs 7F d'un moment il y a 4 plus 3 7 bits en plus 7 bits en plus de 16 ça fait 23 bits et 23 bits si je fais le calcul je vais prendre la calculatrice 2 puissance 23 bits fois 2 octets par adresse on retrouve bien le 16 kilo octets de la capacité de cette mémoire là on peut le voir aussi sur sur le brochage sûrement on va aller chercher le brochage le brochage voilà donc le brochage où on voit et bien les données les données qui vont jusqu'à 15 en partant de 0 dq0 jusqu'à dq15 ensuite les adresses de 0 à 0 jusqu'à 22 donc ça fait bien les 23 bits dont je parlais tout à l'heure si on rajoute un bit ça double la capacité mémoire donc on passe sur le composant qui a deux fois plus de capacité si on rajoute encore un fil ça nous donne une capacité plus grande et si on rajoute encore et bien ça donne celui qui a la capacité maximale le 128 méga voilà je regarde alors ça c'est un boîtier avec les pattes sur le côté là il est plutôt plat et tout en longueur mais les classiques sont plutôt les bga c'est à dire sous cette forme là où on voit on retrouve les broches à cingles les broches d'adresse de données c'est la forme assez classique pour les mémoires voilà avec les billes qui sont au-dessous ici voilà comme ça ou comme ça aussi avec les billes organisées d'une autre façon et on retrouve bien les différentes tailles avec les bits les bits d'adresse de 23 24 etc etc alors les derniers boîtiers que l'on vient de voir ce sont des bga c'est à dire à matrice de billes pour souder ça se fait au four mais pas comme les pizzas bien sûr il faut un four à refusion tenez regardez une démo avec un professionnel il possède 11 zones 9 de chauffe et 2 de refroidissement le four permet la refusion de la pâte à braser sur la carte juste après que celle-ci soit passée en machine de placement à la sortie du four tous les composants CMS sont brasés sur la carte les fours à refusion possèdent plusieurs zones à des températures différentes que la carte va traverser grâce à un convoyeur ces différentes températures permettent de réaliser un profil qui doit respecter la norme JSTD 0.20 définissant le profil mini et maxi le profil doit également respecter les préconisations du fabricant de la pâte à braser qui sont beaucoup plus strictes en fonction de la chimie du flux Voilà pour les pros mais sinon pour les bricoleurs il existe des stations de soudage infrarouge tenez regardez une démo Alors au début on place la carte sur le socle ensuite on va protéger les zones que l'on ne veut pas dessouder on protège voilà de part et d'autre ensuite on met eh bien le four au dessus on fait les réglages qui vont bien pour la température ça chauffe donc au dessous là ça chauffe ça chauffe ça chauffe on regarde si c'est cuit ah voilà ah là c'est pas assez cuit non c'est pas assez cuit on remet un petit coup un petit coup ah là ça a l'air cuit là là c'est cuit à point impeccable allez je continue avec l'autre technologie de flash les NAND petit rappel la fonction logique NAND a sa sortie qui vaut 1 dès que l'on a une entrée à 0 on peut réaliser cette fonction avec des transistors pour l'instant je mets des classiques et comme ils sont en série il suffit d'un seul qui soit ouvert pour avoir la sortie S à 1 et le raisonnement est extensible à autant de transistors qu'on veut cette structure en série c'est celle qui constitue la base d'une ligne de bits d'une mémoire NAND si l'on veut lire l'état d'un bit en particulier il faut rendre passant tous les transistors de la ligne sauf celui à lire pour ça il faut placer sur les grilles de commande une tension supérieure à VT2 sauf pour celui de la cellule à lire sur lequel on doit appliquer une tension comprise entre VT1 et VT2 si le transistor de la cellule à lire est passant un courant va circuler et la détection de ce courant va nous permettre de déduire un logique pour la cellule dans le cas contraire l'absence de courant permet de déduire un zéro logique pour la cellule ok mais à bien y réfléchir cette mise en série n'est pas sans inconvénient je vais donner une image de la situation en considérant des appartements traversant dans un immeuble si on veut descendre tous les étages il faut traverser le premier appartement oui bonjour pardon je passe et bonjour madame ça a l'air bon allez on continue pardon monsieur oups pardon madame bon bref c'est pas top et donc conséquence c'est que l'accès en lecture est beaucoup plus long environ 200 fois plus que la structure nord et c'est difficile en plus d'accéder à un bit tout seul mais la structure nand elle a un énorme avantage c'est qu'elle prend beaucoup moins de place et qui dit gain de place dit gain d'argent le rapport est d'environ fois deux notamment à cause des contacts de masse entre deux cellules nord du coup la matrice nand est plus simple et conserve les mêmes notations qu'avec la nord pour les lignes et les colonnes on trouve la ligne de bits avec ces fgmos en série et des mos normaux en début et en fin de ligne pour la sélection de cette ligne toutes les cellules de même niveau horizontal forment des mots aussi appelés pages ne pas se fier à la petite figure ici les mémoires actuelles comportent par mots des milliers de bits et si on regroupe toutes les pages de haut en bas on forme ce que l'on appelle un bloc on peut effacer tout un bloc en une seule fois sinon ensuite on va retrouver les plans mémoire donc des ensembles de blocs chaque plan peut fonctionner indépendamment et enfin tous les plans sont assemblés sur une même puce allez petit exemple de composants je vais sur le site de RS Composants je choisis des mémoires Flash et plus particulièrement celle de type NAND et bien j'en ai un certain nombre je vais prendre au hasard la première 5 euros et une capacité de 4 gigabits organisée en 512 méga x 8 bits allez on regarde ce que c'est donc les papattes là sont à billes j'en avais parlé pour la soudure 4 gigas ok technologie SLC très important j'en parlerai tout à l'heure single cell la densité l'organisation les tailles les performances je vais prendre la datasheet ce sera plus détaillé donc on a 4 gigas NAND Flash ensuite 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 ben voilà 4 gigabits un bus de taille 8 bits important donc 8 bits au niveau de l'organisation et ensuite les pages et blocs performance on va voir on va voir on va voir qu'il y a en effet 8 pattes pour les datas entrée-sortie comment ça se passe ben voilà on voit ici la matrice NAND donc la mémoire avec les FGMOS les décodeurs de lignes et de colonnes ensuite on a eh bien le générateur entre guillemets de haute tension pour avoir la tension importante pour la programmation des cellules et ensuite les données ou les adresses qui vont circuler au niveau de ce bus de 8 fils alors on va regarder dans le détail l'organisation je grossis alors on nous dit eh bien qu'on a les 8 fils qui arrivent comme ça sur le côté et qui vont former eh bien des bytes donc et il y en a 2112 je vais prendre une calculatrice pour faire le calcul en même temps donc on a dit 2112 donc ça c'est le nombre d'octets pour former un mot c'est à dire une page il y a 64 pages donc x 64 égal et ça nous donne les 135 000 bytes donc octets dans un bloc ensuite il faut 2048 blocs donc x 2048 bloc pour former un plan et il y a deux plans pour la totalité de la puce donc x2 on retrouve cette valeur là qui n'a pas l'air de correspondre normal parce que regardez il y a une feinte là c'était des bytes et là c'est des bits donc forcément il faut multiplier par 8 puisque un octet c'est 8 bits pour retrouver une valeur qui ressemble et si je divise par 1024 pour trouver les kilobits si je redivise par 1024 pour avoir les méga et bien là j'ai la bonne valeur ce qui fait bien les 4 gigas annoncés alors comment s'organise l'adressage sachant que l'on a que 8 fils et pour adresser une telle quantité d'informations c'est pas suffisant 8 fils en fait c'est multiplexé si on regarde et bien on voit que dans un premier temps on fait l'acquisition des 8 bits d'adresse de 0 jusqu'à 7 ensuite de 8 11 etc jusqu'au bit 29 donc de 0 à 29 ça fait en tout 30 bits donc si je fais le calcul de puissance 30 ça nous fait et bien ce nombre d'espaces d'emplacements adressables imaginons qu'il soit de 8 bits comme ça a l'air d'être le cas fois 8 donc là ça nous donne le nombre de bits qu'il serait possible d'adresser alors vous allez me dire c'est beaucoup plus en fait c'est presque le double parce que si je divise par 1024 pour avoir des kilos divisé par 1024 pour avoir des méga bien en fait on pourrait adresser beaucoup plus que ce qu'il y a de mémoire issue normal et c'est logique puisqu'en fait on peut adresser d'autres choses que de la mémoire sur le composant et des choses qui sont pour le fonctionnement interne même de ce composant donc c'est tout à fait normal il y a des zones réservées et pour l'utilisateur il n'y a que 4224 sur les 8000 possibles ok ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer je peux vous montrer qu'il y a différentes possibilités de commandes au niveau de ce composant pour lire une page pour accéder pour programmer pour faire bon plein de choses je ne vais pas détailler mais comment ça se passe au niveau du comportement je prends l'exemple le plus simple la lecture d'une page qu'est-ce qui se passe au tout début eh bien on applique l'adresse donc il faut 5 cycles pour avoir l'adresse ensuite on donne le code 30 qui est donc la lecture l'ordre de lecture ensuite il y a tout le décodage interne les lignes les colonnes etc et ensuite la donnée est refournie sur la sortie et voilà tout va bien le reste je ne vais pas le détailler je vais revenir aux généralités plutôt alors maintenant que l'on a vu les technos nord et nord voici un petit comparatif avec en vert les avantages de chacune je vous laisse faire pause pour mieux appréhender le tableau et donc en termes de domaine d'application ça ne va pas être pareil les nord sont très utilisés pour le stockage des systèmes d'exploitation dans les ordinateurs smartphone les box et autres là où on a besoin de rapidité alors que les nand c'est le stockage de masse c'est à dire de très grandes capacités qui est visée comme les disques SSD par exemple allez je reviens sur le terme SLC vu tout à l'heure LC pour level cell ça caractérise le nombre d'états possibles pour une seule cellule et ensuite c'est simple multiple triple ou quadruple single c'est le basique à deux états donc avec une grille flottante chargée ou pas mais on peut envisager de faire une charge intermédiaire de la grille de la grille par exemple à 50% donc trois possibilités 0 ou 50 ou 100% donc trois états qui donnent trois valeurs de courant différentes en rajoutant un état on trouve la technique MLC avec quatre états de charge différents donc quatre valeurs de courant différentes et on peut associer ces valeurs à quatre combinaisons binaires en SLC tout se passe comme si la cellule stocke un bit d'information alors qu'en MLC on a un équivalent de deux bits et en poursuivant le raisonnement huit états donnent trois bits et seize états donnent quatre bits alors il n'y a pas que des avantages à faire des cellules multiniveaux à vrai dire le seul point gagnant c'est la taille donc le coût car les performances techniques sont forcément meilleures avec des simples niveaux plus faciles à achiger mais les progrès de ces dernières années ont été significatifs et les QLC sont largement répandus notamment pour les systèmes avec beaucoup de lecture et peu d'écriture allez regardons maintenant les NAND 3D commençons avec un exemple une carte micro SD de plus de 1 Teraoctet en TLC et regardez c'est marqué 3D avec 176 couches autre exemple avec Samsung pour les derniers galaxies une puce de 1 Teraoctet de 1 cm de côté la taille d'un ongle avec plus de 2000 milliards de transistors et là aussi des couches et des couches et toujours le terme V NAND mais de quoi s'agit-il ? Pour faire simple une matrice de cellules c'est à plat mais on peut envisager d'empiler des couches sur l'axe vertical c'est comme en architecture si on a de la place on peut s'étaler mais pour gagner en densité on construit en hauteur la cellule de base FG MOS n'est plus à plat sur le substrat de la puce le canal est vertical avec la grille flottante tout autour cette forme est tout particulièrement bien adaptée pour réaliser une ligne de bits par empilement de cellules on le voit bien ici et aussi avec cette animation la cellule de base comme je vous l'ai montré tout à l'heure elle est entourée de milliers et de milliers d'autres identiques aussi bien dans le sens de la hauteur donc pour former les lignes de bits environ une centaine de couches que des colonnes ou des lignes pour former les matrices de mémoire et donc on a cette structure 3D l'image est bien d'un empilement de feuilles dans une ramette et ça c'est tout petit petit si on rezoom on va voir que notre cellule elle est toute petite avec sa forme ici cylindrique vu sous forme de schéma ça donne ça beaucoup beaucoup de transistors on en est actuellement aux milliers de milliards dans une puce avec des finesses de gravure de l'ordre de 10 nanomètres on n'arrête pas le progrès allez pour terminer de nouvelles technologies qui feront notre futur ou pas je commence par les rames non volatiles bizarre d'ailleurs comme nom car par principe les rames sont justement volatiles regardons ça de plus près sur un vrai composant je vais chez rs composants et dans les mémoires je choisis non pas les flash mais les nvram nvram et on voit que ce sont des puces capables de stocker des données même lorsque l'alimentation est coupée contrairement à la rame en effet alors on regarde les boîtiers ils ont l'air gros vous voyez la taille des boîtiers dans le premier au hasard on regarde un peu on nous dit que ça peut faire horloge c'est une s-ram et les boîtiers incluent la batterie ça veut dire qu'il y a une batterie donc c'est triché regardons la datasheet et oui et oui et oui si on regarde on voit qu'on a rajouté une batterie donc c'est normal que ce soit non volatiles donc c'est c'est triché c'est de la rame avec une batterie regardons d'autres donc là j'étais chez st micro donc c'est tout pareil on voit des gros boîtiers avec la batterie je vais changer de marque maxime mettre à jour oh là des gros boîtiers là aussi regardons ça et on nous dit que c'est de la rame non volatile avec une batterie au lithium ah bah voilà c'est c'est donc pareil euh datasheet ah bah oui on voit une batterie donc forcément euh mais quand même il y en a qui sont intéressantes je vais revenir là et je vais sélectionner celui là il n'y en a pas beaucoup mais là ça a l'air différent parce que la taille du boîtier là et ben c'est plat et donc là on dirait qu'il n'y a pas de batterie alors qu'est-ce que c'est et ben on nous dit que c'est en fait une M-RAM donc magnéto et donc ça c'est une autre technologie et comment ça marche ben je vais vous montrer ce petit cocorico car c'est le phénomène G-M-R qui est utilisé pour les mémoires M-RAM alors pour comprendre petit rappel de physique et de magnétisme si je prends un aimant permanent il crée naturellement un champ magnétique à l'intérieur on peut montrer que le champ global est la résultante de l'ensemble de petits domaines magnétiques tous orientés dans le même sens c'est aussi ce qui explique que si on coupe en plusieurs morceaux un aimant on retrouve des petits aimants avec chacun ayant des pôles nord et sud si on descend au niveau atomique on montre que les domaines résultent des moments magnétiques atomiques on parle alors de 10 pôles magnétiques avec un moment total égale à la somme des moments orbitaux créés par la rotation des électrons autour du noyau et des moments de spin créés par la rotation de l'électron sur lui-même prenons maintenant un matériau dit ferromagnétique il ne génère pas de champ magnétique les domaines magnétiques internes sont orientés n'importe comment mais que se passe c'est-il si on génère un champ magnétique à proximité et bien comme par magie tous les moments s'alignent tous dans la même direction celle du champ magnétique bon ok pour les rappels de collège mais c'est quoi cette fameuse GMR et bien pour ça il faut placer deux matériaux férromagnétiques par exemple du fer comme pour l'expérience du prix nobel et intercaler entre une très fine couche de matériaux non férromagnétiques c'était du chrome pour la première expérience mais on peut prendre aussi du cuir de part et d'autre on place des matériaux conducteurs électriques qui ont des électrons libres mais attention leur sens de rotation donc leur moment magnétique de spin va être important je rappelle que le spin d'un électron ne peut prendre que deux états je vais simplifier en disant soit en haut soit en bas pour le premier exemple je garde uniquement le spin up et on va dire que le premier matériau férot a été excité magnétiquement et conserve par hystérésis un champ magnétique vers le haut et pour le second je vais dire que son champ est orienté vers le bas structure dite antiparallèle et bien si on applique une différence de potentiel à la structure les électrons de spin orientés dans la même direction que le champ magnétique de la zone férot vont la traverser sans difficulté ce qui ne sera pas le cas si les directions sont opposées et si je prends des électrons avec un spin vers le bas c'est maintenant dans la première zone que ça va coincer moralité avec la structure antiparallèle quasiment aucun électron ne pourra passer et ça quel que soit son spin mais si maintenant je change l'orientation du champ magnétique pour qu'il soit dans le même sens dans les deux zones l'électron qui a le spin dans ce sens là pourra traverser sans problème alors dans les mémoires on utilise des variantes de la structure de base que j'ai détaillé précédemment avec notamment la MPJ dans celle-ci la couche intermédiaire est un isolant ultra fin qui laissera passer les électrons par effet tunnel la couche ferro quand elle est en dessous a généralement un champ magnétique dans une direction fixe par contre dans celle au-dessus le champ peut avoir deux directions ce qui va donner deux états logiques le 1 si les électrons peuvent passer et le 0 logique si le courant ne peut pas passer les cellules MTJ vont ensuite se retrouver dans des matrices avec des lignes de bits et de mots comme pour les mémoires flash et regardez à droite une structure développée récemment par Samsung ces puces sont destinées aux calculs en intelligence artificielle et la M-RAM de façon générale elle a beaucoup d'avantages très rapide non volatile et inusable peut-être la mémoire du futur allez toujours dans les nouvelles technologies la F-RAM le F c'est pour ferro électrique c'est une mémoire non volatile qui a des avantages indéniables mais alors comment ça fonctionne tout d'abord ne pas confondre ferro magnétique avec ferro électrique dans le premier cas le matériau est caractérisé par une courbe d'aimantation à savoir l'induction en fonction du champ magnétique alors qu'avec un matériau ferro électrique c'est une courbe montrant sa polarisation en fonction du champ électrique E la polarisation ça représente une densité de charge électrostatique on utilise donc des matériaux isolants avec une structure cristalline particulière les matériaux ferro électriques sont dans une sous-classe des matériaux piezo avec par exemple le titanate de barium ou encore les céramiques PZT on voit sur cette animation que c'est l'atome central qui change de position en fonction du champ électrique Lors de l'augmentation du champ la polarisation augmente l'atome central monte Lorsque le champ diminue et s'annule par effet hystérésis la matière conserve une partie de sa polarisation l'atome central reste vers le haut Si on applique un champ négatif la polarisation s'inverse l'atome central descend et si on annule à nouveau le champ la polarisation reste mais cette fois en négatif les deux états stables vont être associés à la conservation d'un état logique 0 ou 1 Pour réaliser une cellule mémoire on va utiliser une capacité dont l'isolant est le fameux matériau ferro électrique Pour écrire un 1 il faut activer ici WL et placer plus VDD sur la ligne de bit BL et la masse sur PL Je rappelle que le champ électrique E a le sens inverse de la tension appliquée Pour écrire un 0 il faut appliquer une tension inverse Pour réaliser une lecture on applique une tension seulement sur WL et PL Mais attention il faut tenir compte de la capacité parasite entre la ligne de bit et la masse Les deux kappa CF et CBL vont former un pont diviseur Si on fait une lecture d'une cellule à 0 on va mesurer la tension BL elle sera très petite proche de 0 Si la cellule était à 1 ça se complique il y a charge du condensateur CBL et la tension sur BL augmente progressivement CF va se décharger ce qui peut malheureusement faire commuter la polarisation de la cellule La lecture est donc un processus destructeur Il faut réécrire après avoir lu Mais il n'empêche que cette technologie est très performante avec des domaines d'application très variés Exemple avec cette puce Fujitsu de 8 Mbps Allez regardons encore d'autres technologies Pour les utilisateurs de Mac le terme PERAM n'est sûrement pas inconnu Quand le système d'exploitation est planté beaucoup de tutos nous disent il faut réinitialiser la PERAM De façon générale les PERAM sont des mémoires utilisant des matériaux à changement de phase En faisant simple État 1 la matière est cristallisée État 0 elle ne l'est plus Les matériaux utilisés sont souvent des verres de Chalco génures Je vous passe les détails mais sachez que l'on utilise ça aussi pour les disques optiques Mais dans les PERAM il n'y a rien d'optique Selon Samsung en 2008 le P ça serait pour dire parfait Et depuis encore beaucoup d'évolutions notamment la 3D Crosspoint très bonne performance un succès technique Avec la sortie de la gamme Intel Optane les disques SSD atteignent des vitesses supersoniques mais avec des prix eux aussi supersoniques Et bien du coup ça n'a pas marché Intel et Micron se séparent et lâchent l'affaire récemment Pour revenir sur l'aspect technique vous avez peut-être remarqué que la structure PCM utilisait des cellules élémentaires à seulement deux broches Autrement dit pas d'électrode de commande Si on regarde de plus près c'est le sens de la tension appliquée qui fait passer l'élément de l'état faible résistance à celui de forte résistance Bah alors du coup peut-on dire que c'est une résistance qui dépend de la tension C'est ce que certains appellent un même restore Et oui le memory resistor c'est un composant assez récent pas forcément connu de tous mais qui pourrait bien correspondre à la situation Faisons un petit peu de théorie En électricité il y a quatre grandeurs fondamentales d'où tout découle Tension, courant, charge et flux Ensuite des composants qui utilisent ces grandeurs Premièrement la résistance avec U égal RI Ensuite la capacité avec U égal CU Et enfin l'inductance avec Φ égal RI Je rappelle aussi les relations fondamentales le courant c'est un débit de charge et la tension c'est une variation de flux voire équation de Maxwell pour s'en convaincre Et donc par déduction I égal C DU sur DT ou encore U égal LDI sur DT Mais vous ne trouvez pas bizarre qu'il n'y a rien entre charge et flux Et bien Léon il a trouvé ça bizarre lui aussi et il a défini un nouveau composant le même restore avec sa même résistance M qui lie charge et flux Et on peut en déduire la relation entre tension et courant On voit que U dépend de I et du terme M tout se passe comme si l'on avait une résistance Du coup le même restore vu comme un quatrième et nouveau composant passif ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique M. Wang va proposer en 2013 une classification plus conventionnelle à trois états Quoi qu'il en soit le même restore est toujours vu comme un élément dont la résistance varie par exemple si la résistance est grande la courbe serait celle-ci alors que si la résistance est faible la courbe serait très inclinée Et autre point important la résistance varie suivant la situation antérieure du composant Prenons un exemple avec cette courbe J'applique une petite tension la résistance est grande Si j'augmente la tension et dépasse un certain seuil la résistance va brusquement diminuer Et si je mets la même tension de 1 volt maintenant je n'aurai plus du tout le même courant qu'auparavant Et cet état va persister même si j'applique une tension négative Par contre si je dépasse un certain seuil nouvelle commutation la résistance retrouve sa grande valeur de départ Et on est prêt pour un nouveau cycle Alors ça c'est la théorie mais dans la vraie vie il a fallu attendre 37 ans avant de voir le premier même restore Dans les labos de HP avec un composant à deux couches d'oxyde de titane et des zones de contact en platine ce qui a donné la caractéristique type d'un même restore Et depuis les progrès n'arrêtent pas Quelques images prises au hasard pour vous montrer qu'il en existe une multitude avec des structures et des matériaux de toutes sortes On peut remarquer néanmoins que la notion de nanofilament conducteur est au coeur du concept En conclusion on peut tenter de classifier ces composants en trois ou quatre catégories selon le principe physique mis en jeu Le changement de phase par effet thermique je l'ai montré tout à l'heure avec les Pérames Ensuite ceux utilisant des réactions d'oxydoréduction et enfin les deux derniers avec des phénomènes électroniques Tout ça pourquoi ? Et bien pour former des résistives RAM Beaucoup d'avantages pour cette technologie en pleine croissance Pour l'instant c'est le marché de l'embarqué qui est visé par exemple montre lunettes écouteurs etc Tenez regardez un composant ultra petit 3 mm de longueur et pourtant 1,5 mégaoctet de mémoire Autre exemple chez Panasonic on retrouve de la R-RAM pour servir de mémoire morte dans une gamme de microcontrôleurs miniature et ultra basse consommation Allez pour terminer une techno futuriste juste un pour le plaisir Il s'agit d'utiliser l'ADN des cellules pour stocker des 0 et des 1 L'avantage c'est que l'on peut stocker beaucoup dans très peu d'espace et pendant très très longtemps et sans rien consommer Mais l'inconvénient pour l'instant c'est que le processus de lecture-écriture est très lent et donc très cher Et comme preuve de concept une start-up française a stocké dans une toute petite capsule 5000 tera octet de données En fait ils ont mis à l'intérieur 100 milliards de fois le fichier texte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Mais les français ne sont pas les seuls à être sur le coup loin de là Il y a à peine quelques mois Microsoft en a fourni la preuve Bon en attendant les prochaines évolutions je vous dis à bientôt pour parler de mémoire vive cette fois prêvue de mémoire de mémoire de mémoire C'est parti !